Et bien salut tout le monde c'est Madisson et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 29 mai 2019 et dans la mise à jour d'aujourd'hui on a enfin la sortie des nouvelles selles et qu'est-ce que j'attendais ça parce que c'est enfin des belles selles, j'espère qu'elles vont bien rendre sur le cheval enfin on va voir ça tout de suite après il y a aussi des nouveaux équipements qui sont dans le style de l'équipement ibérique et déjà que j'ai, enfin c'est pas tout à fait un style ibérique mais c'était dans l'équipement qui s'appelle ibérique donc vous voyez le délire mais je veux dire c'est que j'aime beaucoup ce style de tapis et de bandes et j'ai vraiment vraiment hâte de voir les couleurs qu'ils ont mis parce que je pense que j'ai tout acheté clairement à part si c'est des couleurs que j'aime vraiment pas bon les bandes on pourra pas les voir sur ce cheval mais écoutez bon j'ai fait avec les moyens du bord et aussi voilà et je mets un petit tas de mise à jour pour rien louper donc la selles on va y faire après déjà là ce qu'on va commencer par faire c'est voir l'équipement qui est dans la boutique membres à vie parce qu'ils en ont rejeté un donc on va voir ça il y a aussi un petit parcours de saut qui serait ici et ça on ira le voir une fois qu'on aura vu les selles donc quel est le nouvel équipement de la boutique membres à vie ? c'est un potalon bon on va l'acheter parce que tout le monde voit rien alors pantalon pantalon bleu avec une petite ceinture avec un diamant pour rappeler comme le chapeau et tout ça bon on va dire que ça reste dans le style donc ok comme d'habitude à voir avec l'équipement entier vous pouvez voir aussi que j'ai acheté le petit ours de la en plus de la boutique de spirit j'ai beaucoup hésité à l'acheter mais au final je me dis bon écoutez pas si cher et puis regardez moi ça comme il est mignon je sais pas si trop il a une tête c'est adorable du coup je vais l'acheter de toute façon ça coûte pas grand chose donc ça va et du coup en dehors de ça alors mon spirit est parti d'accord le marché aux chevaux est au village du Cap-Ouest pour ceux qui s'intéressent et la semaine prochaine ils nous disent que Mika Standground pourrait se ramener pour nous dire et bah tiens il n'y a pas eu d'arc-en-ciel donc avec le prochain là et bah en fait on pourra peut-être chercher ensemble si on ne trouve pas les arc-en-ciel d'ailleurs je crois que c'est dans ce paddock là bref on s'en fout et du coup bah si ça se trouve l'événement des arc-en-ciel on l'aura la semaine prochaine en plus du pays des nuages donc on verra bien moi ça j'ai hâte de voir ça on verra bien du coup ce qu'il nous reste voilà c'est la selle et le parcours de saut effectivement enfin la selle et même les équipements associés comme l'abri de tout ça écoutez on va aller voir ça alors on va se mettre là ah ah oh ah ouais il y a le vert je le voulais le vert alors on va y aller catégorie par catégorie comme ça ça va être plus simple alors ici donc en plus les prix ils sont pas chers oh en tout cas il y en a un qui est pas cher en tout cas alors le rose déjà il est trop mimi ça fait un petit rose tout clair je mets pas beaucoup de rose mais je trouve que c'est un très beau rose et puis 4500 puis accessible au niveau 4 comme ça même les même les non-stariders pourront l'acheter ça c'est trop bien alors lui il est niveau 9 bon 9000 mais par contre il rapporte plus 3 qu'est-ce qu'il est beau le vert quand je l'avais vu sur le sur le chinkotique de de Emma je le trouvais trop beau il rentre bien le vert je vais tous les acheter je crois là le vert il est trop beau en tout cas lui c'est sûr que je vais l'avoir le violet qui apporte plus 3 aussi je suis un peu moins fan de violet après je pense que sur certains chevaux ça peut très bien passer donc à voir et le beige enfin beige champagne oh il est trop beau aussi sur déjà j'achète le vert et le champagne le rose probablement aussi le violet j'ai un peu du mal enfin comme je le dis il faut vraiment que je trouve un cheval avec qui ça va bien mais franchement les tapis déjà en plus leur prix ça passe en soi et attend attendez je sais qu'il y en a qui vont dire 9000 shillings c'est cher oui mais vous savez bien qu'ils auraient pu tout mettre en starcoin donc soyons déjà heureux que ce soit en shillings parce que franchement on aurait pu pleurer nos starcoins et à ce qu'il plaît les selles sont aussi en shillings donc attention attention est-ce que c'est vrai oh c'est vrai en plus et enfin notre cheval n'a plus la selle qui lui repose sur le dos oui il y a enfin les deux coussins je connais pas exactement toutes les parties de la selle mais il me semble que c'est ça mais oui enfin notre cheval ne va plus se péter le dos oh yes en plus on a une petite bavette des beaux étriers tout ça ohlala alors celle-là elle est un peu simple mais bon pourquoi pas l'avoir dans sa garde-robe la orange comme ça j'aime pas trop c'est pas trop mon délire par contre ouais c'est pas trop trop mon truc par contre voilà alors attendez j'ai pas trop bien les prix donc c'est à 1500 ouais mais c'est en shilling on se plaint pas donc attendez ouais alors celle-là par contre c'est un marron trop beau alors là celle-là je vais la prendre parce que un marron foncé comme ça elle rend super bien donc celle-là je vais la prendre et la noire bien sûr que je vais la prendre la noire elle est trop belle aussi oh alors par contre je trouve ça fait un peu celle de dressage parce que les quartiers j'ai l'impression qu'ils descendent assez bas et je sais pas je trouve vers l'avant elle a une forme un peu enfin je sais pas je trouve les quartiers sont peut-être un peu trop long c'est peut-être ça qui me fait dire ça mais après en soi ça me dérange pas tant que ça parce que la selle est quand même super jolie c'est trop beau oh elles sont vraiment super belles avec les étriers et tout et nos deux pieds reposent bien sur les étriers alors après je suis pas en pratique mais et puis les sangles oh là là c'est trop mignon franchement j'approuve bon alors j'ai pas assez de sous mais j'approuve quand même et là du coup alors on a tout un ensemble de brides qui sont avec ou sans muserolle et ça je trouve ça bien comme ça on peut choisir donc on a une marron claire voilà une orange chelou ouais j'aime vraiment pas cette couleur par contre et par contre alors celle-là elle a des petites pierres on va dire enfin ouais on va dire ça comme ça et celle-là c'est plus un ouais enfin c'est pas tout à fait les mêmes elles sont pas pareilles vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est pour aller avec la marron foncée donc je pense que j'y achèterai ces deux-là ça va 5005 c'est pas trop cher et là aussi 5005 ouais 5005 c'est pas cher et ouais oh là là c'est trop beau ça va faire plein d'équipements trop jolis et les bandes alors est-ce que les bandes sont en shilling ou est-ce qu'elles sont en starcoin 20 starcoin non non alors elles sont peut-être pas en shilling mais 20 starcoin 30 starcoin 30 et 30 mais c'est pas cher du tout c'est des bandes qui sont pas chères attendez ah non mais là alors là on n'a plus le droit de se plaindre pendant 6 mois non je rigole mais bon je veux dire ils nous ont sorti toute une gamme de nouveaux équipements qui sont déjà la majorité en shilling et les bandes elles sont peut-être en starcoin mais elles coûtent 20 ou 30 elles coûtent pas 90 starcoin comme on a pu le voir avant non non là c'est 30 starcoin la paire de bandes alors là vous allez peut-être pas le voir tout de suite mais une fois que j'aurai plus de sous je vais venir dévaliser le magasin littéralement parce que même le tapis ouais je peux pas acheter le tapis vert sinon j'aurais acheté puis bon là les bandes on peut pas les voir mais c'est les bandes vous voyez ce que je veux dire quoi c'était les briques elles sont trop belles en tout cas c'est sûr j'achèterai au moins les vertes et les champagnes parce que c'est vraiment mes deux couleurs préférées le violet faudra avoir et le rose aussi mais c'est trop beau mais regardez-moi ça comme c'est beau non mais c'est trop beau attendez il manque plus que le personnage soit un petit peu plus enfin soit mieux proportionné on va dire et quand notre personnage sera un petit peu plus joli enfin pas qu'il soit moche mais je trouve ça que notre personnage fait vraiment un peu hors du temps dessus alors ça va qu'on pas des nouveaux cheveux d'ailleurs les cheveux là-bas je vais les acheter en noir mais j'hésite vraiment à les acheter ça fait au moins deux mois et je ne sais toujours pas de toute façon vous allez me dire je peux y stocker donc c'est pas grave bref je verrai si j'y achète ou pas mais c'est tellement beau oh je suis contente bon bah du coup je fais mon shopping de mon côté parce que pour l'instant alors le côté shilling ah bah ça va faire très très mal ces prochains jours mais c'est pas grave tant pis on va gagner beaucoup de sous et on va dépenser beaucoup de sous bon alors attendez on va essayer de faire la course avec Linda là tu t'intéresses au saut d'obstacle alors tu as de la chance Thomas organise une démonstration spéciale ici à l'écurie Mourland si tu veux essayer le CSO par toi-même j'ai aidé à créer un parcours qui respecte les règles de compétition de ce sport même si tu n'auras pas de notes cela te donnera une bonne idée de ce que donne la compétition au niveau professionnel bien sûr ce qui m'intéresse le plus ce sont les nouvelles celles de saut du légendaire cellier Rex Tamper tu pourras les trouver dans la boutique d'équipement ici à Mourland avec leur nâchement assorti profite bien de la démonstration si tu ne t'intéresses pas au saut d'obstacle avant peut-être que cela est vrai chez toi une nouvelle passion par contre voilà ça ce que j'aime pas c'est que sur les sur les acaltéqués la selle elle est 15 fois trop en avant je veux dire elle lui rentre à moitié dans faut jamais sceller un cheval juste derrière vous le laissez pas respirer sinon conseil pour ceux qui montent en vrai laissez au moins une main entre l'antérieur du cheval et votre sangle parce que sinon vous lui sanglez directement sur le coeur ça lui fait pas du bien donc voilà soyez sympa avec votre poney déjà que vous lui serrez une sangle sur le bide et puis là sur les acaltes le tapis il est bien placé c'est la selle qui est trop en avant en fait donc je pense qu'il va y avoir un souci avec les acaltes mais regardez-moi ça mais non mais non ça va pas du tout ohlala par contre ça a l'air de passer sur ouais là c'est mieux sur le lusitanien c'est un peu mieux mais bon on verra alors Linda que fais-tu ici tu ne penses pas vraiment que nous autres Soul Riders nous sommes toujours en train d'affronter le danger c'est important de conserver un équilibre entre le travail et la vie privée impossible de sauver le monde correctement si tu frôles le burn-out ce n'est pas facile de jongler entre mon dehors de Soul Riders ma famille mes cours les compétitions de saut mon travail chez la baronne les derniers épisodes de mes séries et mes bandes dessinées préférées sans parler du roman sur lequel je travaille et sans oublier de passer du temps avec mon chat Misty et au cas où tu te poseras la question non je ne possède pas de retourneur de temps si les fanfictions m'ont appris quelque chose c'est bien que de mélanger magie et voyage dans le temps n'est jamais bon et c'est tout ce que tu me dis genre il n'y a pas de validation de blabla non ok alors du coup par contre les équipements sont là tout le temps mais la course reste jusqu'au 12 juin si je ne dis pas de bêtises oh la musique ouais le 12 juin c'est ça c'est quoi cette musique il perd trop loin j'ai run what ah ouais d'accord elle donne de l'xp ou pas je n'ai pas regardé non mais par contre le tracé les gars on repassera le problème c'est que le paddock est fermé pendant qu'on fait le parcours et ça du coup c'est bien parce que c'est un peu logique en fait ah il y a Idriss et Z d'ailleurs Z elle ne nous aime pas trop je ne sais pas ce qu'elle a mais oh la hauteur des trucs il faut se calmer j'ai mis les obstacles ils ont des profils différents ça fait du bien d'avoir des obstacles pour un peu une gueule différente waouh la vache yes alors je ne crois pas que ça donne de l'xp mais c'est marrant j'ai bien mis le parcours et le fait que c'est marrant qu'il y ait des gens qui viennent de regarder et que le paddock soit fermé pendant la course parce que c'est vrai que c'est un peu normal regardez oh et là voilà ça rend bien voilà sur le Konemara ça rend bien voilà donc c'est juste certains chevaux sur lesquels bah c'est pas non quoi j'ai l'impression que les nouveaux enfin les derniers chevaux c'était pas un peu bizarre quoi c'est pas vraiment bien comment dire situé je ne sais pas si on peut dire situé genre bien placé plutôt ouais c'est ça donc je pense qu'il faut peut-être qu'il retravaille là dessus parce que ça fait un peu moche pour le moment c'est mon avis non parce que là comme vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit là vous voyez bien la selle elle repose direct sur le cheval et c'est vrai que le pauvre il a dû souffrir pendant ces années enfin lui ça va ça fait 3 jours que je l'ai mais mais les autres non franchement je suis vraiment contente de cette mise à jour entre nous je vais faire un petit bilan la course de saut est cool elle rapporte rien mais elle est marrante à faire donc c'est cool nouvel équipement de la boutique bon bah de toute façon il faut bien continuer l'équipement donc ouais ok bon après c'est juste un beau talon bleu rien d'incroyable par contre les équipements qui sont la boutique là-bas je pense que je vais dévaliser le stock surtout qu'au niveau des prix je trouve que c'est vraiment très 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 correct il y a juste les tapis à la limite la selle qui est un peu chère même les brides sont pas trop chères et puis les pentes surtout donc ça je suis très contente et puis écoutez vu qu'il nous annonce que bientôt on aura le retour de Mika déjà parce que bon quitte à avoir son rayon des nuages autant qu'on le revoit de temps en temps et qu'il évolue un peu j'espère qu'on pourra enfin voir le château dans les nuages elle nous en parle tout le temps et on n'y va jamais Mika si tu m'entends tu as intérêt à ramener ton château des nuages je n'attends que ça et ensuite on aura sûrement l'événement avec le prochain du coup qui sera amené par le fait que Mika va nous aider à trouver ça et ça je trouve ça peut être cool parce que voilà donc écoutez c'est pour la semaine prochaine de ce que j'ai vu je suis en train de relire alors en tout cas elle va revenir bientôt et donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné voilà sur ce écoutez je pense que j'ai montré tout ce qu'il y avait effectivement je repasse un petit coup dans ma note de mise à jour effectivement oui j'ai tout dit donc du coup je suis plutôt contente en plus bon il y a plusieurs déclinaisons donc ça c'est cool après j'espère qu'ils vont sortir régulièrement des nouvelles couleurs de tapis ou quoi parce que c'est vrai que c'est ça fait du bien d'avoir des tapis surtout avec des bandes assorties parce qu'il y a des tapis ils sont très beaux mais il n'y a pas de bandes assorties je crois que d'ailleurs pour cet équipement là il n'y a pas de bandes de cette couleur là il y a des bandes un petit peu plus dorées mais pas exactement comme ça et du coup c'est un peu triste je trouve donc voilà je suis contente qu'ils sortent des équipements qui sont assortis c'est vraiment cool et en plus là c'est des équipements qui sont vraiment jolis qui sont plus réalistes et je trouve ça bien par contre juste pour donner mon avis sur les équipements à rajouter je serais d'accord pour tout ce qui est collier de chasse ou à la limite couvrer 1 tout ça par contre pour tout ce qui est martingale ou quoi je ne serais pas d'accord alors pourquoi ? parce que je vous rappelle qu'il y a des joueurs jeunes sur Star Stable et qu'il y en a certains et je veux dire moi je fais l'excitation depuis bientôt 10 ans et le problème c'est que je remarque qu'il y a des gens qui mettent des martingales ou des museroles croisées ou tout ça juste parce que oh c'est joli ou oh bah je ne sais pas tout le monde en met sauf que on ne met pas une martingale à un cheval comme ça je veux dire si le cheval est bien éduqué et qu'il fait ce qu'on lui demande il n'y a pas besoin de lui foutre une martingale sur la gueule le problème c'est que j'ai peur que si on met ses équipements un peu en libre service entre guillemets sur le jeu les gens vont se dire bon bah on peut y mettre sur tous les chevaux il n'y a pas de soucis non une martingale ça a un effet spécifique et on ne peut pas y mettre n'importe comment donc c'est pour ça que moi je suis réservée sur certains types d'équipements parce que j'ai peur que les gens après y mettent comme ça c'est comme je dis les museroles croisées je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en tout cas c'est avec les petits pompons il y a plein de gens qui mettaient juste parce que oh les petits pompons c'est joli oui mais est-ce que tu te poses la question de quel effet ça va avoir sur ton cheval l'effet c'est qu'il ne va pas pouvoir se libérer du mort tu l'empêches d'ouvrir la bouche et ok il y a des chevaux sur lesquels ça peut avoir un effet positif entre guillemets parce que par exemple les chevaux qui se coincent le mort en ouvrant la bouche et qui du coup n'ont plus aucun effet du mort ok ça peut peut-être aider pendant un temps mais un cheval merci qui fait les choses correctement tu lui fous ça sur la gueule il va dire attends pourquoi est-ce que tu m'empêches d'ouvrir ma bouche alors que je veux dire moi je vois des faux qui ne couvrent jamais la bouche ou quoi si tu lui fous ça il va se dire ah ouais donc même le peu de trucs que je pourrais faire je veux dire ça arrive qu'un cheval ouvre un peu la bouche parce qu'on peut avoir un mouvement de main un peu dur je veux dire moi la majorité des chevaux que je monte ils ne sont pas ils ne perdent pas leur temps à ouvrir la bouche en mode je veux m'enfuir du mort donc je veux dire je pense en plus que ce n'est pas une solution c'est une solution qui va cacher le problème donc vraiment pour moi autant il y a des équipements par exemple le collier de chasse c'est juste pour retenir la selle pour pas qu'elle parte en arrière donc ça en soi ça ne joue pas sur le cheval bon à part c'est mal réglé mais ça c'est autre chose mais comme je dis pour moi les équipements qui sont vraiment spécifiques comme une martingale qui a un effet particulier et qu'on ne met pas sur tous les chevaux ben pour moi c'est pas appliqué parce que sinon les gens vont se dire je peux y mettre sur n'importe quel cheval et ce même dans la vraie vie et moi ça me pose problème parce que actuellement il y a quand même des abus dans le monde du cheval et pour moi le moins on met sur un cheval le mieux c'est surtout que normalement un cheval est censé pouvoir faire les choses correctement sans qu'on lui foute 14 kg d'équipement sur la gueule il faut juste prendre le temps de lui apprendre les choses correctement voilà bref j'en arrête mon blablala c'est tout pour cette mise à jour j'espère que ça vous aura plu moi en tout cas je suis bien contente parce que c'est peut-être que des équipements mais c'est des équipements qui sont très bien du coup écoutez sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit comme d'habitude vous savez le délire écoutez on se trouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Madison bye bye tout le monde pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501